Mola, Archive sonore. C'est donc un roman qui s'appelle Studio, duquel nous allons parler aujourd'hui. Je me souviens d'une conversation que nous avions eue il y a quelques années, au moment de l'apparition de Portrait du joueur. C'était une petite émission de télévision que nous avions faite ensemble. Et vous me disiez, en fait je vous faisais remarquer que Portrait du joueur était quand même assez différent des livres précédents, que c'était un ouvrage presque classique du point de vue narratif, que c'était très éloigné de Paradis par exemple. Et vous me disiez, oui, oui, mais maintenant il y aura dans mon oeuvre deux directions, des ouvrages qui comprennent rattachés à la littérature expérimentale, enfin des ouvrages très contemporains dans le style de Paradis, et puis des ouvrages d'un accès plus facile, peut-être des ouvrages effectivement plus classiques, entre guillemets, comme ce Portrait du joueur. Alors est-ce que ces deux directions, vous les avez poursuivies ? Et studio appartient-il à l'une ou l'autre de ces directions-là ? Ou bien convient-ils les deux, peut-être, je ne sais pas. Et on me dit souvent, je remarque, est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est vraiment un roman ? Alors je dis, oui, c'est un... Ah oui, 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 c'est un roman. Et je vois qu'il y a dans cette question quelque chose de fondamental, parce que le roman porte en lui-même cette tradition qui est très enracinée, qui est celle du roman réaliste ou naturaliste du 19e siècle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi les gens continuent à se nourrir d'une littérature imaginaire qui ne correspond nullement à la situation dans laquelle ils se trouvent à la fin du 20e siècle, ni dans leur situation personnelle, ni dans la situation de la société. Pourquoi y a-t-il sur le marché, appelé roman, une fabrication de livres qui racontent ce qu'on pourrait appeler une sorte d'opium, une marchandise exotique, qui ne définit jamais la réalité concrète de quelqu'un qui est en train de vivre et de mourir aujourd'hui dans la société où nous sommes, à la date où nous sommes. J'ai l'habitude qu'on parle énormément de moi, entre guillemets, comme figure, etc. Pourquoi pas ? Comme l'a dit encore récemment Jean-Luc Godard, on s'intéresse de plus en plus aux personnes et pas aux œuvres, et qu'on m'interroge en général très peu sur le contenu des livres, c'est-à-dire sur ce dont ils parlent. Et quand vous disiez, cher Jean-Marie Plannes, est-ce qu'il y a une différence entre des œuvres plus expérimentales ou des œuvres plus classiques ? Certainement, il y a une apparence de lecture plus facile. Il y a encore que je pourrais démontrer que cette apparence n'ouvre pas forcément sur une véritable compréhension. Pas plus que... Donc c'est une question de figuration, plus ou moins apparente. Oui, encore une fois, c'est comme... Je vais donner l'exemple de Picasso, qui continuait à faire des œuvres extrêmement tendues sur le plan formel, tout en faisant des figurations qui apparemment étaient plus faciles. Mais encore faut-il savoir si vraiment nous les avons intégrées, comprises dans leur déformation. Et j'ai l'habitude qu'on ne parle jamais de ce dont je parle dans mes romans, c'est-à-dire de leur contenu. On s'arrête à leur forme qui semble problématique, alors qu'à mon avis, elle est finalement tout ce qu'il y a de plus facile à franchir. Ce dont j'ai maintes preuves d'ailleurs de la part des lecteurs ou des lectrices. Et on ne parle pas du contenu. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup, par exemple, pour Studio. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir pourquoi un narrateur d'aujourd'hui peut, en racontant son expérience d'abord enfantine et ensuite historique, peut, à travers ses sensations, sa mémoire, son expérience, notamment à Bordeaux, en 1936-45, pas n'importe quel narrateur donc, peut arriver à rendre évidente la couleur, la signification profonde d'oeuvres fondamentales pour moi qui sont la poésie de Hölderlin et celle de Rimbaud. Ce qui suppose une grande ambition parce que ça suppose que, à propos de Hölderlin ou de Rimbaud, on a dit beaucoup de choses. Ces gens ont été beaucoup imaginés, surtout Rimbaud, beaucoup délirés, beaucoup mimés, mais qu'on n'a pas, à mon avis, vraiment dit de quoi il est question dans une saison en enfer, dans les Illuminations, dans le cas Rimbaud aussi. si fameux. Mais si, par exemple, on peut me dire pourquoi vous n'écrivez pas un essai sur Hölderlin ou sur Rimbaud, mais la position de l'essai n'arriverait pas au cœur du problème. C'est-à-dire qu'il faut une expérience existentielle très précise, reposant, encore une fois, sur une certaine façon de vivre, une certaine façon d'être décalé par rapport à l'expérience sociale, à l'expérience historique commune. Et à ce moment-là, on arrive, à mon avis, qui a une grande évidence sur Hölderlin et sur Rimbaud. Donc, ce roman est un roman parce que le narrateur a eu cette enfance-là et pas une autre. C'est-à-dire que, né à la fin de... Bon, disons que c'est autobiographique, si vous voulez, comme portrait du joueur, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que cet enfant né à Bordeaux à la fin de l'année 36 va avoir des impressions d'enfance sur quelque chose qui est profondément encore occulté et non compris dans l'histoire de ce pays et dont on reparle sans cesse, forcément, puisque le refoulé revient sans cesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être né à Bordeaux, dans cette famille-là, à ce moment-là ? C'est un carrefour. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre d'Espagne qui fait revenir des Espagnols vers Bordeaux et que ce narrateur a une expérience très précoce qui consiste à avoir été bercé par la langue et les bras espagnols féminins. Donc, il y a cet aspect. Parce que, plus tard, les Allemands sont à Bordeaux et que ça crie beaucoup en Allemands autour de ces tympans. Pourquoi ? Parce que sa famille est plutôt anglophile et qu'on écoute aussi, à ce moment-là, Radio Londres de façon cachée dans les greniers pendant que les Allemands sont en bas. Donc, il y a l'Espagnol, il y a l'Allemand, il y a l'Angleterre. C'est une situation extrêmement perturbée. Et donc, je ne crois pas que vous avez dans la littérature française un point de vue d'enfant critique et intériorisé sur cette période de l'histoire. Tout ça est tabou. Tellement tabou que nous en reparlons sans cesse à propos du passé de tel ou tel homme politique, de tel ou tel président de la République, de tel ou tel vedette de l'actualité. Il y a ce que j'appelle la théorie des trois placards. Ce pays, et un romancier qui ne parle pas de ça, il parle de quoi ? Il n'est pas au courant de la vérité historique. Donc, le roman, pour moi, doit dire une certaine vérité historique d'un point de vue très fondamental. Donc, il y a trois périodes dans l'histoire de ce pays du moins récent. C'est 40, 42, 43, 44. Il se passe quelque chose. Où en sommes-nous ? Voilà une réponse dans ce livre. Il y a une autre période, c'est la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où en sommes-nous ? En a-t-on tiré vraiment les conséquences ? N'y a-t-il pas, là, des résurgences étranges ? C'est un énorme problème. Et un troisième placard, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 1968 ? Y a-t-il eu une révolution ? Est-ce qu'elle a été avortée ? Ce livre prend position de façon, d'ailleurs, comme tout ce que j'écris, de façon toujours apologétique à propos du mouvement de 1968 et de ce qu'il a déclenché et qui hante encore tous les esprits, car c'est un spectre ? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau 68 ? Est-ce que ça ne va pas sauter ? Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'eux ? Donc voilà, la fonction du roman pour moi, et la fonction du roman de tout temps, c'est d'être en phase fondamentale avec son époque, avec sa vie elle-même, la vie elle-même de celui qui écrit. Et toutes ces questions sont des questions que je traite. Et donc c'est une question moins de forme, parce que de temps en temps, je peux forcer la forme comme si ou la détendre comme ça, que de contenu. Oui, je ne suis pas absolument sûr qu'on puisse distinguer, comme vous le faites, la forme et le contenu. Ça fait longtemps, c'est-à-dire... Il faut parler du contenu. Voilà. Parlons du contenu, mais les deux ne sont pas séparables, à mon sens. Cela dit, parlons du contenu. Et par exemple, puisque vous faites vous-même un rapprochement entre l'expérience de cet enfant né à Bordeaux, ayant grandi à Bordeaux dans les années que vous venez rapidement d'écrire, avec le contexte politique que vous venez rapidement... Historique. Historique. Historique, pardon, que vous venez rapidement d'évoquer. En quoi cette expérience, en quoi ce domaine existentiel rejoint-il celui de Hölderlin et celui de Rimbaud, puisque vous les associez étroitement dans le livre ? Eh bien, je crois que le problème que nous avons est celui d'une histoire qui tend à se bloquer sans cesse, à se raffermer. Je crois que l'histoire est rarement ouverte, soit de façon dramatique, par dislocation et conflits, comme cette période de 1936-1945, qui fait le fond de mon expérience d'ouverture, parce que chaque pouvoir étant contesté par chaque autre, les langues se mélangeant, et le côté extraordinairement tragique des événements, tragiques et aussi parfois enjoués, c'est une époque de grandes mutations. L'histoire ensuite se referme, je crois. Voilà pourquoi Hölderlin et Rimbaud m'intéressent, parce que je ne crois pas que ce soit du tout par hasard qu'Hölderlin, qui vient ici dire sur Bordeaux et la Garonne ce qui a été dit de plus beau et de plus essentiel, c'est-à-dire que tout le monde devrait savoir ce poème qui s'appelle Andenken Parker, je ne crois pas que ce soit par hasard qu'il se soit exprimé au moment de la seule grande révolution probablement qui ait eu lieu, c'est-à-dire la révolution française. Et rien que cette mise à l'écart de Hölderlin par rapport à ce qui s'est passé avec ses répercussions mondiales dans la révolution française m'intéresse. Pourquoi il s'est mis ou on l'a mis à l'écart ? 36 ans dans cette tour du menuisier Zimmer à Tübingen où j'ai été voir plusieurs fois pour savoir ce qu'on pouvait ressentir c'est la moindre des choses puisqu'il est venu à Bordeaux ce qu'on pouvait ressentir un des plus grands poètes occidentaux dans cette tour pendant si longtemps on sait qu'il jouait de l'épinette qu'on le tenait pour fou et qu'il récitait de temps en temps ses poèmes par la fenêtre ouverte vers la nature comme s'il n'y avait personne pour l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être si vous voulez Hegel ou Schelling c'est-à-dire les grands philosophes de l'époque qui ont ressenti la révolution française qui en ont formé le concept ultérieur et ce poète qui est mis à l'écart enfin ou qui se met à l'écart en tout cas c'est dans cette période révolutionnaire que ce si grand poète est né est né et s'est exprimé même chose pour Rimbaud on ne peut pas dissocier l'expérience de Rimbaud de cette grande ce grand soubresaut de cette commotion qu'a été la commune de Paris même si bien entendu l'expérience de Rimbaud ne se réduit pas du tout à cela comme on a essayé de lui faire dire malgré lui c'est une expérience métaphysique qui peut ouvrir sur des interprétations religieuses claudelles sur des interprétations historico-révolutionnaires les surréalistes mais c'est tout à fait autre chose ça nous attend encore moi j'ai cette impression mais c'est indubitablement quelque chose qui se produit dans une secousse révolutionnaire secousse révolutionnaire ça veut dire que vraiment il y a des gens qui sont décidés à changer le monde de fond en comble c'est ça et quand je dis que j'écris du point de vue de 68 pour moi enfin tel que je le conçois automatiquement je suis amené à me demander ce que c'est que la plus grande liberté possible à un moment du temps c'est à dire en cette période d'ouverture puis après il y a des périodes de régression de répression dans laquelle nous sommes à mon avis indubitablement aujourd'hui on le voit enfin c'est qui dira le contraire et voilà je crois qu'il y a comme ça des ouvertures de l'histoire puis des fermetures et donc il faut essayer de déchiffrer les fermetures à partir des ouvertures et ne pas tenir les ouvertures pour des cingleries ou des fantaisies qui seraient venues à certains artistes etc moi je suis très frappé de la régression que nous vivons de l'illettrisme galopant de l'analphabétisme de l'ignorance de l'histoire qui s'organise en quelque sorte pas par hasard parce que que soit une tyrannie c'est que l'esclave soit le plus ignorant possible revenons à Olderlin et à Rimbaud et pardon revenons à une question de forme le livre cite abondamment Rimbaud et abondamment Olderlin et évidemment c'est toujours admirable et il y a une espèce de combinaison entre ce qui est le texte de Solaire sous en tout cas le récit du narrateur et puis des passages des illuminations ou des passages des poèmes d'Elderlin alors il y a un concept qui était à la mode il y a bien longtemps qui était celui d'intertextualité bon ça fait penser un peu à cela mais est-ce que est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise ce qu'il y a de plus beau je me souviens pardon je vous avoue une parenthèse je me souviens d'un philosophe sur lequel on avait écrit un livre et qui me disait oh ce qu'il y a de mieux dans ce livre ce sont les citations qui étaient de lui bien entendu et bien est-ce qu'on n'avait pas peur qu'on dise que ce qu'il y a de plus beau dans studio c'est les passages de Rimbaud ou ceux de Elderlin bizarrement je crois pas ce qu'il y a de plus beau c'est c'est ni c'est ni les citations ni ce qui les amène c'est la question qui est posée sur leur évidence c'est-à-dire que je me propose de démontrer que personne n'a jamais lu Elderlin et Rimbaud donc si je les cite c'est simplement que j'amène le narrateur à dire voilà je ressens maintenant la vérité de ce texte et comme aucun professeur ni aucun philosophe ne se met dans la situation existentielle physique de ressentir ce qui est dit c'est une démonstration de la vérité du texte c'est pas c'est pas un ornement c'est pas quelque chose qui sert à une démonstration universitaire ou philosophique c'est tout le contraire j'arrive à la citation par une expérience personnelle évidemment on peut trouver que la citation ressort et que le reste est mal écrit mais l'embêtant c'est que je crois que c'est pas le cas vous ne voulez pas faire quelque chose d'universitaire certes parce que je suis comme tout le monde dans les textes en général d'université ou de philosophe je lis les citations oui donc ça n'est certainement pas universitaire comme approche de ces oeuvres mais en même temps peut-être ça ne l'est pas pas assez par moments parce que vous citez le fameux poème n'est-ce pas il est retrouvé quoi l'éternité et vous citez les deux versions de ce poème il faudrait retrouver exactement le poème et exactement le passage vous citez les deux versions et vous dites quelque chose ensuite de cet ordre là celui qui n'aura pas aperçu la différence entre ces deux versions et la supériorité de l'une sur l'autre c'est vraiment un couillon le mot couillon n'y est pas mais ça veut dire ça alors là moi j'avoue d'abord je ne sais pas laquelle est supérieure à l'autre et j'aurais eu besoin qu'on m'explique davantage alors je vais essayer de vous expliquer le seul livre que Rimbaud ait publié en 1873 un franc à l'alliance typographique universelle rue Auchou à Bruxelles c'est une saison en enfer donc nous savons que ce livre il en a corrigé les épreuves et qu'il en a voulu la publication c'est le seul texte qui a été publié sous son regard dans ce texte et je me rends compte à quel point c'est encore un sujet qui devrait être connu de tout le monde dans une saison en enfer Rimbaud se citant lui-même recopie un certain nombre de ses poèmes antérieurs 1872 dont il n'a jamais surveillé l'impression mais qu'il avait probablement en tête d'habitude on dit tiens c'est drôle il se cite lui-même il a peut-être mauvaise mémoire comment voulez-vous qu'un poète ne se cite pas en ayant en tête exactement ce qu'il a écrit donc il faut prendre très au sérieux il n'y a aucune étude diversitaire là-dessus c'est la première fois je crois sérieusement que quelqu'un se demande pourquoi il y a une version différente d'une autre je sais que c'est vexant pour tout le monde ça aurait dû être non c'est très vexant je reçois des tas de lettres qui me disent vous vous êtes trompé dans l'exergue ce n'est pas j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun délude vous vous êtes trompé c'est une erreur grossière parce que tout le monde a envie de me prendre en faute moi je trouve ça normal parce que si j'étais extérieur à moi-même je voudrais me prendre en faute moi-même ça me donnerait une supériorité immédiate sur moi donc c'est humain et c'est pas ça vous vous êtes trompé quelle erreur il faudra pour la réimpression corriger c'est ça le premier geste c'est pas du bonheur qu'aucun délude c'est du bonheur que nul délude vous allez me dire que ça ne fait pas une grande différence mais si ça fait une grande différence donc Rimbaud a corrigé ses poèmes et par exemple je vais vous dire elle est retrouvée quoi l'éternité c'est la mer allée avec le soleil voilà la première version donc ce poème est un poème fabuleux que vous pouvez vous réciter indéfiniment comme je le fais d'ailleurs et vous en apprendrez un peu plus chaque jour parce que c'est ça la poésie c'est à dire que vous pouvez éternellement la ruiner et elle va vous apparaître sous un jour toujours nouveau selon que c'est le matin le soir tel jour ou tel autre c'est ça le problème la méditation fondamentale porte là dessus qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un poème c'est à dire qu'est-ce que c'est qui est inépuisable dans sa ressource dite avec des mots c'est étrange qu'on puisse faire comme ça des formulations verbales que vous pouvez ensuite méditer indéfiniment moi j'arrête pas tous les jours ça me paraît nouveau alors aller retrouver quoi l'éternité vous voyez c'est un poème qui porte sur une méditation sur le temps phrase c'est le vers célèbre aller retrouver quoi les personnes se demandent ce que ça veut dire d'ailleurs enfin ça fait rien on les récite d'habitude les acteurs aussi récitent des poèmes sans se demander ce que ça veut dire et ça s'entend ils ne se demandent pas ce que ça veut dire en général d'ailleurs on ne se demande pas ce que la poésie veut dire vraiment et faut-il c'est un ornement faut-il se le demander faites-moi un poème oui il faut se le demander parce que la poésie pense plus profond que toute pensée voilà alors elle est retrouvée quoi l'éternité c'est la mer allée avec le soleil Rimbaud corrige elle est retrouvée quoi l'éternité quoi l'éternité c'est la mer mêlée au soleil voilà vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose vous êtes dans un zoom avant y compris sur l'intention sexuelle sous-jacente c'est à dire que il y a c'est pas la mer vous l'entendez la mer elle n'est pas elle est avec le soleil c'est la mer mêlée au soleil bon c'est vu de plus près si je peux dire ensuite vous avez la première version mon âme éternelle ah voilà voilà qui va tutoyer son âme éternelle c'est pas donné à tout le monde à chaque instant de tutoyer son âme éternelle mon âme éternelle murmure l'aveu première version murmure l'aveu malgré la nuit nulle et le jour en feu correction on change très peu de choses vous allez voir alors que c'est de tas de conséquences extrêmes mon âme éternelle observe ton vœu c'est pas la même chose que murmure l'aveu observer son vœu donc il s'est passé quelque chose s'il change il ne murmure plus un aveu il observe un vœu mon âme éternelle observe ton vœu observe dans les deux sens d'observation et d'observer strict observance voilà par exemple observe ton vœu malgré la nuit seule pas là malgré la nuit nulle malgré la nuit seule et le jour en feu donc j'estime moi que ces transformations qui ont l'air minimales sont d'une importance considérable sur la pensée de Rimbaud et sur sa méditation métaphysique donc j'écris un roman pour démontrer que la poésie pense plus profond que toute pensée et donc c'est un roman métaphysique est-ce qu'il faut se réoccuper de métaphysique aujourd'hui c'est une question que je trouve légitime parce qu'il me semble que dans les périodes de grandes crises les questions métaphysiques redeviennent tout à coup très brûlantes au fond la nausée n'est pas écrite par hasard par Sartre en 1938 qui prend peur après de l'avoir écrite mais qu'est-ce qui lui arrive au Havre tout à coup les gens lui paraissent absurde il a envie de vomir tout le monde parle comme dans Eugénie Grandet de Balzac la société est très en retard il n'y a que des attitudes peu excitantes c'est un livre d'anticipation formidable parce que deux ans après c'est le massacre est-ce que vous pourriez développer cette question que je trouve très intéressante du rapport entre le roman la poésie et la métaphysique c'est-à-dire que vous écrivez des romans qui se réclament de la poésie parce que nous dites vous finalement seule la poésie a accès aux problèmes métaphysiques le roman serait impuissant non je crois que les grands livres de Romanès sont des livres de métaphysique pour se dire de la métaphysique qu'est-ce que le temps qu'est-ce que dormir pas dormir c'est des questions fondamentales qu'est-ce que c'est que d'être né de mourir d'être là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec le langage la société n'est-elle pas absurde n'ai-je pas à faire autour de moi qu'à des automates qui répètent sans cesse des clichés sans se rendre compte qu'ils sont en vie et qu'ils vont mourir c'est des questions toutes bêtes la métaphysique c'est très simple ce sont des choses ce sont des choses élémentaires c'est-à-dire qu'est-ce que la vérité pourquoi c'est faux pourquoi c'est vrai qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux à quoi puis-je me raccrocher comme vérité vraiment sûr ou qu'est-ce qui me ment voilà c'est tout c'est une question que je pose vous dites que le roman c'est le domaine de la poésie pratique qu'est-ce que vous appelez la poésie pratique je pense qu'il y a une façon de vivre qui se rapproche de la perception poétique je pense par exemple que Rimbaud renonçant à écrire partant pour l'Arabie quittant le milieu littéraire ne voulant plus rien avoir à faire avec les poètes et Dieu sait à quel point on le comprend au milieu de la troisième république voilà dans laquelle nous sommes retombés mais en plus bas je pense qu'il a il a continué à vivre à se parler intérieurement poétiquement et ça ressort de ce que j'essaye d'analyser dans ce studio qui n'a pas été pris au sérieux c'est-à-dire non seulement le témoignage qui n'a jamais été utilisé que je sache du journal de Vitali Rimbaud ses soeurs il est question beaucoup des mères et des soeurs dans ce livre les mères sont en général négatives la mère de Hölderlin la mère de Rimbaud les soeurs en général sont positives dans le cas de Rimbaud même je dirais que je réhabilite entre guillemets Isabelle c'est-à-dire que la fameuse séquence qui a traumatisé tout le monde de la mort de Rimbaud à l'hôpital de Marseille Isabelle Rimbaud qui est sous l'effet de la morphine n'est-ce pas son frère souffrant beaucoup il parle et elle décrit dans une lettre ce qu'elle est en train de découvrir comme stupéfaite donc c'est une lettre pas fabriquée après coup c'est une lettre sur le moment Rimbaud se met à parler donc c'est pas du tout le même qui écrit des lettres d'une froideur totale bonjour comment ça va voilà ce que j'étudie donc c'est ça que ça continuait c'est une façon d'être la poésie c'est une façon de respirer c'est une façon de marcher c'est une façon de de vivre les choses les corps humains soi-même son sommeil voilà c'est tout vous dites que vous avez réhabilité Isabelle Rimbaud je mets les guillemets parce qu'elle a été l'enjeu d'armes passionnées d'un côté c'était c'était la religieuse encore nette pratiquement pour Claudel pour les autres c'était la femme qui avait été travestie donc il y a eu une lutte qui est une lutte vraiment qui nous paraît extraordinairement dépassée aujourd'hui moi je m'en tiens à la question plus radicale que je pose je me fiche pas mal de savoir si c'est une conversion religieuse ou bien si c'est un programme révolutionnaire je veux savoir quelle était son expérience pratique au jour le jour qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps dans certaines conditions la formule qui te clôt une saison en enfer qui me paraît admirable c'est il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps je me demande ce qu'elle veut dire qu'il soit loisible quel mot merveilleux disparu loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps voilà alors bien sûr ce profil des questions des questions religieuses en ce moment on va faire corpus christi sur Arte et tout ça enfin vous savez c'est très il y a des proses évangéliques de Rimbaud très intéressantes d'ailleurs il essaye d'imaginer ce que pouvait être la perception de Jésus Christ pour l'appeler par son nom au jour le jour comment il voyait les couleurs comment il sentait les fleurs c'est étrange il a abandonné assez vite d'ailleurs on va en reparler de Rimbaud et peut-être de Lerlin et peut-être aussi de Bordeaux mais il y a quelque chose que je voudrais vous demander c'est à propos du narrateur c'est un espion le narrateur n'est pas écrivain n'est-ce pas il est né à Bordeaux il a eu l'enfance que vous avez rapidement évoqué tout à l'heure on fait des recoupements avec les ouvrages précédents mais il n'est pas écrivain le narrateur il est espion c'est pas la première fois que vous abordez ce thème de l'espionnage c'est un thème qui vous intéresse beaucoup je dirais agent secret ou agent secret c'est ça agent secret alors pourquoi l'agent secret la solitude de l'agent secret la dissimulation les combinaisons les fuites pourquoi tout cela vous passionne-t-il et bien parce que je crois que la plus grande partie des choses qui se passent se passent dans le secret désormais et que souvent et le plus souvent vous apprenez bien après coup ce qui s'est passé réellement je prends volontiers l'exemple du défunt président de la république pardon qui a décliné son identité c'est pas fini d'ailleurs qui a décliné son identité au cours du temps ça ne fait que commencer donc c'est pas ce qu'on vous a dit c'est autre chose et c'est toujours autre chose et puis c'est encore autre chose donc j'essaye simplement de dire qu'un écrivain un peu radical aujourd'hui doit se servir de ce qu'on lui révèle pour deviner ce qu'on lui cache ça devrait être en effet le programme du citoyen à vrai dire c'est à dire ne pas être crédule je crois simplement qu'un écrivain comme je le conçois ne peut pas ne pas essayer et de déchiffrer ce qu'on lui cache dans la société telle que nous la vivons il a de bonnes raisons de faire ça parce que je pense et je pense réellement que le 20ème siècle est un siècle de falsification permanente historique c'est un grand siècle de tentatives de falsification de l'histoire je ne veux pas vous refaire l'histoire du 20ème siècle à travers les régimes totalitaires les concentrations d'archives qui vous seront révélées petit à petit à condition que vous y mettiez le prix et puis le fait que le citoyen à Uri découvre petit à petit que tout s'est passé autrement que ce qu'on lui a dit vous me direz c'est de tout temps oui bien sûr et Balzac est le maître de cette perception de la falsification mais je ne vois pas comment on peut on peut écrire vraiment sauf alors à raconter des histoires des fables des métaphores pourquoi pas mais sans s'intéresser vraiment j'allais dire vraiment à la vérité mais quand même il y a quelque chose qui me trouble c'est que ce personnage d'espion agent secret d'agent secret c'est quelqu'un finalement qui fait l'apologie de ce qu'il appelle la solitude radicale oui je crois que c'est l'expérience d'un agent secret enfin ça je ne sais pas si vous en connaissez mais enfin il y a une littérature mais on peut très bien imaginer c'est facile à imaginer je pense que personne n'est plus seul qu'un agent secret forcément mais cette solitude radicale parce qu'enfin bon sauf lorsqu'il a des comptes à rendre qui peuvent d'ailleurs lui coûter la vie très cher cette solitude radicale vous avez vous même fait l'assimilation entre le narrateur et l'auteur moi j'y serais allé plus prudemment mais c'est vous qui l'avez fait cette assimilation en parlant de son enfance etc cette solitude radicale elle est celle de l'auteur qui est un homme quand même qui est entouré fêté choyé admiré adulé avec des activités professionnelles importantes ou est-on le plus irrepérable qu'en étant choyé adulé voilà si j'étais agent secret ce que je ne suis pas bien entendu je m'arrangerais pour être choyé adulé en pleine visibilité etc bien entendu ça va de soi bien sûr je ne me cacherais pas quelque part où on se dirait tiens c'est un agent secret non mais à supposer que l'enfin mais comme je ne le suis pas non mais j'imagine j'imagine un agent secret un peu malin qu'est-ce qu'il ferait il se cacherait en plein jour il serait là tout à fait insoupçonnable et si j'en étais un ça serait assez réussi le plus irrepérable comme vous avez dit ou le plus seul moi je vous demandais le plus seul oui parce que solitude radicale mais oui mais le problème c'est qu'on ne la solitude désormais n'est pas quelque chose qui peut s'emblématiser comme le voudrait d'ailleurs la propagande sociale dans une dans une solitude vous savez cléricale monastique c'est à dire oh comme c'est sérieux comme c'est profond je ne citerai pas de noms mais je peux vous les donner si vous voulez voilà quelqu'un qui est là tout à fait à l'écart voilà ça c'est la sainteté qui ne passe jamais à la télévision ne parle jamais ne répond pas aux interviews qui ne répond pas à la radio non non voilà ça c'est sérieux ça c'est profond vous voulez des noms je vous les cite c'est construit ça aussi ça aussi c'est de la propagande et donc moi je ne marche pas parce que c'est une façon de je crois de je vais employer un mot brutale c'est une façon de se planquer j'ai dit j'ai dit qu'elle était mon activité je fais la guerre j'appelle ça la guerre du goût pour aller comme ça mais c'est la guerre donc les à la guerre comme à la guerre mais je ne suis pas planqué tout à l'heure vous évoquiez le défunt président de la république oui alors moi j'aime beaucoup dans le livre parce qu'il y a il y a un mélange de ton quand même et alors il y a des passages extrêmement comment dire je n'ose pas dire méchant mais vous n'êtes certainement pas méchant mais c'est pas mon genre non non et c'est pas des passages c'est plus terrible c'est plus terrible que méchant très terrible alors donc le président le défunt président de la république était très préoccupé par la mort oui il apparaît d'abord sous le pseudonyme de la momie n'est ce pas en permanence au début j'ai pas très bien compris que c'était la momie puis tout d'un coup alors on comprend bien alors la momie donc c'est le alors c'est terrible quand même les passages sur la momie sont terribles comme vous dites je pense que il y a dans le pouvoir quelque chose qui corrompt absolument je ne vous apprends rien mais qui donne aussi une certaine consistance à l'hypothèse métaphysique et je ne vous apprendrai rien en vous redisant que le défunt président de la république en cela bien supérieur à l'actuel à mon avis qui perd or devant les cendres dans le grand cercueil de Malraux mais sans rejoindre le grand ton vous savez le grand ton mortifère de Malraux parce que c'est très difficile de faire de la métaphysique de si j'ose dire d'éloquence pompeuse il y a plusieurs types d'actions métaphysiques si je vous fais ça vous aurez peut-être c'est Sarah Bernhardt le défunt se signale à nous par des tas de signaux qui fait qu'il s'est beaucoup préoccupé de la mort de son mourir à la limite même de son transit vers Sirius je ne sais pas comme s'il avait été un adepte du temple solaire et nous sentons cette religiosité du pouvoir y a-t-il un pouvoir sans religiosité vous savez je ne crois pas on n'est pas obligé de choisir entre le Panthéon et Notre-Dame de Paris on peut prendre un taxi et aller voir hier mais enfin il y a une religiosité fondamentale du pouvoir et la république demande à être interpellée sur ces pompes et je dirais même sur ces pompes funèbres je sais je m'excuse mais ça me paraît absolument essentiel à partir du moment où vous voulez être dans la poésie réelle notamment de ce pays par exemple avec un très grand poète que je cite mais indirectement qui est l'autre amant vous savez que les chants de Maldoror s'achèvent au Panthéon et allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire donc je pense que si nous sommes en régression ça veut dire que nous n'avons pas compris quelque chose de la volonté de vie sans mort que comporte la poésie voilà le défunt président de la république s'est intéressé je dirais même comme un économe comme un bourgeois économe qui met toutes les chances de son côté à son mourir mais le mourir n'est pas la mort c'est une c'est une fascination pour pour le royaume des ongles où on continuerait à vivre depuis l'au-delà rappelez-vous ce que le président de la république défunt a dit un jour je crois aux forces de l'esprit je ne vous quitterai pas et bien vous êtes là vous êtes là dans une religiosité laïque si vous voulez enfin ou sacrétique qui moi ne me paraît pas convaincante voilà oui mais chez Malraux ça vous gêne aussi parce que là vous venez de dire le grand ton mortifère de Malraux mais il y a un passage où Malraux n'est pas nommé mais il s'agit du moqué oui elle a été moqué mais très très férocement mais j'aime pas ça quoi je pense je pense je pense que nous vivons sous des sous des des flux sans constant d'hypnose mais c'est pas seulement l'hypnose de la terreur de la mort bien sûr avec la mort on peut faire beaucoup de choses notamment faire craindre c'est la terreur vous comprenez le problème est-ce que on sort ou pas de la terreur mais ça c'est lié au pouvoir donc à la politique vous savez ce qu'a dit Staline à la fin c'est toujours la mort qui gagne le problème n'est pas de savoir si c'est vérifiable en effet nous allons tous mourir nous serons morts là tous mais est-ce que c'est vrai et bien moi je trouve que c'est pas vrai et évidemment on peut spéculer sur le fait que c'est indubitable à la fin c'est toujours la mort qui gagne voilà avec ça on est bien avancé seulement un certain nombre d'expériences de pensée ou de poésie ne nous dit pas ça du tout elle nous dit même tout le contraire donc il y a incompatibilité entre Rimbaud et le défunt président de la république je voudrais qu'on revienne pour Rimbaud et tous les bourgeois et d'économie du mourir je voudrais qu'on revienne un moment à Bordeaux parce que évidemment vous comprendrez que ça nous intéresse ici ce que vous dites de Bordeaux et à partir d'un certain moment dans votre oeuvre vous vous êtes mis à parler de Bordeaux ce que vous ne faisiez pas autrefois ou ce que vous faisiez sans jamais nommer Bordeaux est-ce qu'à partir d'un certain moment vous avez nommé Bordeaux et vous avez évoqué de façon précise votre enfance votre adolescence ici votre famille et les expériences amoureuses que vous aviez pu faire et il en est question dans ce livre et les expériences donc historiques et historico-politiques dont vous parliez tout à l'heure quelle importance ça a eu finalement je voudrais dire que vous en parlez je n'ai pas envie de vous envoyer des fleurs d'une manière qui vous embarrasserait mais vous parlez admirablement de Bordeaux il faut dire très très bien alors dans certains livres vous parliez de Bordeaux en le comparant à l'Italie en le rapprochant de l'Italie là vous rapprochez Bordeaux de la Grèce et il y a un très très beau passage à travers Olderlin bien sûr mais il y a un très très beau passage sur les rapports qui peuvent exister entre la Grèce et Bordeaux pourquoi avez-vous eu besoin à un certain temps n'est-ce pas de renouer avec cette enfance et avec cette ville et en quoi c'est important en quoi c'est essentiel dans votre vie ces années Bordeaux d'abord c'est mon Bordeaux je me rappelle toujours que j'allais voir Mauriac de temps en temps alors il me disait tous les matins je me regarde dans la classe et je me demande finalement si ce que j'ai fait a la moindre intérêt j'ai raté mon oeuvre parce que Marcel Proust finalement j'ai peut-être tout raté vous savez l'académie prix Nobel tout ça mais j'ai rien l'académie j'ai une prostate plus une prostate plus une prostate et alors bon d'accord alors j'ai tout obtenu tous les honneurs mais peut-être je me regarde et je crois que ce n'est rien rien du tout mais si il y a une seule chose que je me dis en me regardant dans la classe à mon âge si tu as fait quelque chose d'essentiel tu as quitté Bordeaux donc c'est mon Bordeaux je n'appelle à nulle célébration conviviale régionale c'est certain mais je ne peux pas faire autrement que d'envisager le problème carrément c'est à dire qu'est-ce que c'est géographiquement pour moi avec les perceptions et les sensations tatati tatata c'est à dire bon la vigne le vin l'océan ce que j'ai vécu quoi et puis cette curieuse époque c'est à dire l'Espagne les Allemands qui arrivent jusque là franchement il fallait qu'ils aient une passion pour venir jusqu'à Bordeaux m'interpeller en somme à l'âge de 3 ans pas comme Alderlin qui est passé inaperçu personne ne s'est rendu compte du passage de ce poète à Bordeaux sur le moment personne comme quoi on peut passer dans une ville en parfaite inconnue ou même être originaire de cette ville et être méconnu complètement c'est pas grave il faut du temps et puis d'autre part la question historique m'intéresse c'est à dire qu'est-ce que c'est que cet endroit historiquement bon alors là-dessus il y a évidemment beaucoup de méditation à attirer quand la France s'effondre en général elle se retrouve à Bordeaux c'est drôle c'est là qu'on vient prendre le bateau qu'on vote les pleins pouvoirs aux dictateurs parisiens il n'y a plus de France alors tout le monde est à Bordeaux le continent n'existe plus et puis il y a l'histoire de la révolution ça c'est très important je ne vais pas c'est pas ce soir j'ai écrit un certain nombre de choses sur ça tout d'autres bon c'est-à-dire les Girondins et Jacobins la doxa terroriste on nous raconte une histoire qui n'est pas vraie et en tant que Bordelais je l'éprouve comme non vraie depuis très longtemps et j'ai envie d'en témoigner ça n'est pas la France que je conçois pour ça je ne suis pas d'accord je suis dissident je suis hérétique je suis un cadet de Gascogne singulier qui n'admet pas l'histoire officielle voilà le séjour d'Elderlin à Bordeaux c'est une énigme totale pour les spécialistes d'Elderlin on ne sait rien on ne sait pas très bien ce qu'il a fait il faut le lire il faut le lire parce que encore une fois ce poème qui s'appelle Andenken mémoire au souvenir dit au fond ce qu'il a fait et puis les lettres qui précèdent son voyage à Bordeaux ou bien son cheminement vers Bordeaux disent tout il est venu pour avoir une extase bon et pour avoir l'impression qu'il avait retrouvé ce qui lui était le plus cher c'est à dire la Grèce elle-même bizarre c'est pas les Bordeaux tiens voilà un Allemand qui vient là évidemment c'est c'est quelqu'un qui on n'a pas dépassé Elderlin dans la méditation de Sophocle de Pindard de la poésie grecque fondamentale c'est évident il suffit de regarder un peu les textes il vient à Bordeaux et il se dit voilà c'est là évidemment tout le monde s'en fout mais enfin moi je m'en fous pas quelqu'un peut avoir raison vous savez les Italiens ne se rendent pas compte on peut devenir le concierge de sa propre grandeur c'est d'ailleurs ce qui est promis aux Français et d'ailleurs ce qui s'organise et bien je suis contre moi je suis pour qu'on ne livre pas la France à des archaïsmes des revendications populistes ringard tocard et c'est la seule façon de lutter contre la bestiole qui monte c'est la grandeur non pompeuse de la France c'est à dire les lumières et cette formidable lumière de France bon et on est un peu seul dans ce combat parce qu'il y a une ignorance formidable enfin vous croyez que la bestiole qui monte n'inquiète pas beaucoup de gens pas assez tout le monde ne parle que de ça pas moi je parle d'Olderlin et de Rimbaud et de Voltaire éventuellement et je ne cite pas le nom à exprès des questions pour Philippe Solaire c'est donc une position politique des questions pour Philippe Solaire dans le public monsieur jeudi là on parlait à l'instant d'Olderlin et je crois que la seule chose qui est réellement fait Olderlin à Bordeaux c'est de venir voir les femmes brunes sur un sol doux comme une soie c'est la seule chose les femmes brunes sur le sol de soie il n'y a pas que ça mais il y a ça aussi très fort et c'est ça qui fait qu'il est reparti enfin bon c'est peut-être l'extase dont vous parlez mais qu'il est reparti puisqu'il est arrivé théoriquement pour être précepteur et que apparemment dans les premiers temps son employeur le conseil Meijer était content de lui et tout d'un coup Olderlin s'en va et on ne sait pas pourquoi et il s'en va il y a des hypothèses d'abord il y a la mort de Suzette Lantard oui mais il s'en va dans un état d'hébétude pendant un certain temps qui vont amener justement le fait qu'il soit enfermé dans cette tour de Tübingen chez Zimmer c'est toute une histoire Olderlin j'en retrace je crois la jeunesse d'une façon qui me paraît nouvelle juste et nouvelle parce que par exemple personne n'a jamais fait attention aux lettres d'Olderlin à sa mère pendant ce long séjour chez Zimmer on dit en général ce sont des lettres de la démence or je trouve que ce sont des lettres d'un humour terrible dans la clinique de Tübingen où on expérimentait un certain nombre de nouveautés psychiatriques le masque qui rétrécit le visage un certain nombre de drogues etc il a subi un traitement de choc on comprend qu'il n'ait pas voulu y retourner sa mère avait la possibilité de le faire réinterner à n'importe quel moment elle spéculait nous le savons sur la pension qui lui était allouée pour son fils donc il fallait que l'argent tout ça ce sont des questions d'argent beaucoup assez atroces et donc voilà je prends au sérieux ces lettres et je montre comment Olderlin se dissimule par rapport à sa mère qui se fout éperdument de lui il n'est jamais venu le voir les poètes les grands n'ont pas de très bons rapports avec le pouvoir tout court et le pouvoir maternel en particulier madame Rimbaud de ce point de vue est un personnage extraordinaire je cite cette lettre pardon pour parler des citations parce qu'il faut montrer il faut montrer les lettres les lettres que vous citez concernant l'exhumation des restes de Vitaly il y a une lettre à mon avis inouïe de madame Rimbaud faisant du récurage de tombe n'est-ce pas d'ailleurs vous remarquerez à quel point ce personnage est courageux dit les choses et dans un style qui était celui de l'instruction de ce pays à ce moment-là c'est très bien écrit je suis frappé de la fermeté d'écriture de madame Rimbaud de Vitaly Rimbaud qui s'appelle Rimbaud elles écrivent un français absolument formidable on ne sait pas qui pourrait madame Rimbaud tient le coup alors dans le cercle dans le caveau vous n'êtes qu'à lire studio vous voyez ce qu'elle est en train de faire mais vraiment ça dépasse l'imagination elle n'a pas froid aux yeux c'est le moins qu'on puisse dire et elle se fout éperdument qu'Arthur qui est là mort qu'elle va installer à sa gauche je crois avec sa fille Vitaly reversée dans le cercueil de son père c'est une histoire de tous les diables c'est ça qui m'intéresse elle se fout éperdument qu'Arthur Rimbaud ait écrit quoi que ce soit elle écrit ça d'ailleurs à Isabelle pour lui dire qu'est-ce que c'est que justement les mères et les sœurs pour lui dire pour lui donner la leçon ça bon tu commences à t'intéresser aux écrits d'Arthur ben moi j'ai le corps j'ai le cadavre il est là vous parlez du du terrible du terrifiant pouvoir maternel ta pouvoir nécrophile c'est pour ça que je m'intéresse au pouvoir tout court qui repose peut-être en secret sur ce pouvoir profondément nécrophile voilà la question que je pose ouvertement texte à l'appui oui mais alors je suis au regret de vous dire qu'un de vos plus beaux livres alors je recherche son titre là évidemment je ne le trouve pas mais c'est un c'est un livre où le narrateur qui est vraiment très proche de l'auteur dans celui-là qui n'est pas espion rien du tout évoque la figure maternelle d'une façon extraordinairement bouleversante ah mais oui mais je dirais de même que cet enfant qui est né dans une famille qui n'était pas prise dans l'engrenage de l'axe que j'appelle Vichy-Moscou peut critiquer à mon avis de façon plus juste la société de son temps à juste titre de même une expérience maternelle positive me permet de dire ces atrocités de même et je dis et ça provoque un émoi de même l'histoire d'amour physique violente entre Simone de Beauvoir et Nelson Algrin dont vous avez les preuves verbales lui permettent d'écrire le deuxième sexe c'est-à-dire le livre fondamental sur l'oppression des femmes il faut une situation de bonheur particulier ou d'exception heureuse pour dire des choses vraies et atroces autre question à Philippe Soler oui sur la fiction narrative bon entre est-ce que bon Finstudio a l'air un petit peu de récupérer des bouts de cordes venant d'autres livres bon depuis Une Curie à Solitude Portrait du Joueur Le Secret notamment donc le narrateur a un statut social différent bon dans certains romans il a des noms là il n'en a pas par contre il a l'air d'être à la fois Jean et Guillaume c'est-à-dire Jean-Marie Plane disait il n'est pas écrivain moi je ne suis pas sûr puisque certains espions ou agents secrets comme Voltaire par exemple je dis si les agents secrets écrivaient voilà ils feraient des livres extraordinaires vous dites qu'ils écrivent aussi quand ils sont à la retraite qu'ils passent à la télévision ah oui mais c'est pas la même chose parce qu'il est évident que les agents secrets ont toujours été recrutés dans certains milieux et au 18ème siècle notamment bon à l'époque de Voltaire quand Voltaire était en Russie bon on a pu émettre des doutes et vivant de nom qui m'intéressait à ce titre et voilà et vivant de nom entre autres donc il y a cette espèce enfin le narrateur serait à la fois Jean Jean et Guillaume puisqu'il est à la fois l'exécuteur testamentaire de Guillaume puisqu'il préface une de ses oeuvres et ce Jean ce Jean donc qui meurt bon effectivement dans un bon qui est liquidé qui est liquidé oui en Suisse bon est-ce que est-ce que c'est aussi le Jean Clément du secret pourquoi pas bon ce qui relierait donc Studio au au secret bien sûr et donc qui ferait que le narrateur bon étant à la fois enfin arrive à récupérer les deux personnages bon j'ai noté aussi je crois que votre remarque est fondée voilà ce que j'ai noté aussi c'est qu'il faut excusez-moi de vous dire qu'il est important de savoir pour quelle raison ce Jean a été liquidé enfin assassiné oui mais il est comme le dormeur du Val un petit peu non mais il est il est dit dans le livre qu'il était au moment d'avoir quelque chose il est tombé sur quelque chose sur les banques suisses n'est-ce pas bon et leur nazi oui peut-être c'est pas oui non 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 c'est dit c'est dit donc lorsqu'il est décrit il y a beaucoup d'argent en jeu secret sur cette planète et donc sa situation me fait penser aussi au dormeur du Val bon autre chose si vous voulez voilà et autre chose un personnage qui revient puisque en général vous nous n'apesantissez pas sur la description physique des personnages donc on a en présence que des noms et il y a Ingrid qui revient qui était déjà là dans le portrait du joueur et apparemment la filiation est la même puisqu'on parle de la Pologne à travers ses ancêtres et de la Hollande et de la Hollande donc Ingrid revient donc est-ce qu'il y a une tentation je dirais pas balsacienne mais de renouer un petit peu tout ça et de faire une comédie humaine mais bien sûr mais bien entendu merci de l'avoir remarqué je suis très reconnaissant il y a il y a en effet l'idée qu'un jour ou l'autre ces ramifications seront seront lisibles je les introduis exprès de livre en livre je remarque en passant que les personnages de femmes sont rarement évoqués dans les articles ou dans les réflexions à propos de mes livres bon là il y a deux personnages extrêmement actifs si j'ose dire c'est le personnage de l'espagnol Maria qui était concha oui voilà et donc mais décrit d'une autre façon beaucoup plus je crois précise et d'autre part un personnage dont personne ne parle jamais qui s'appelle Marion oui qui a un rôle assez important qui est la maîtresse du narrateur qui est en effet comme vous dites dans le roman la maîtresse anglaise du narrateur bon mais Marion Marion est-elle une marionnette ? non non je crois pas que ça n'est pas décrite comme ça non parce que vous parlez de marionnette aussi oui souvent c'est un mot que vous employez souvent oui oui beaucoup mais Marion n'est pas une marionnette et dernière chose je voulais vous demander quel était le rapport que vous aviez avec la société des gens de lettres aucun non parce que sauf qu'ils m'ont je sais pas quoi ils m'envoient un petit chèque je sais pas quoi non rien pourquoi ? parce que je voulais vous citer quelque chose vous dites à un moment donné le révérend malarmé parle au nom de Rimbaud enfin vous dites que personne n'a jamais parlé de Rimbaud ou si peu comme dans le secret vous disiez que personne n'avait parlé de Proust ou si peu sauf Céline pour le détruire etc mais vous dites donc là le révérend malarmé parle pour la société des gens de lettres dont il est bien entendu le joyau incontesté non je vais vous dire je voulais savoir si vous étiez ce joyau incontesté de la société des gens de lettres sinon ce serait une réflexion ironique voilà sur Rimbaud je voudrais préciser une chose parce qu'il y a des gens qui ça a choqué cette réflexion sur malarmé je crois que Rimbaud qui était très beau très beau doué d'un génie fulgurant pour la poésie donc pour la liberté donc pour le pour la révolution a été formidablement aimé désiré Verlaine l'affaire avec Verlaine est là Verlaine était follement amoureux de Rimbaud les métaphores employées par Verlaine pour décrire Rimbaud et c'est lui qui a construit l'idée des poètes maudits c'est Verlaine on se demande si Verlaine n'a jamais lu une saison d'enfer à mon avis non il était amoureux physiquement de Rimbaud les métaphores employées ses jambes admirables ce tigre vraiment et Malarmé tombe si je peux dire dans le même travers enfin dans le travers d'appétit physique quand il décrit Rimbaud qu'il a vu il y a un texte de Malarmé célèbre ses mains de blanchisseuse la description que fait Malarmé est extraordinairement chargé d'émotions érotiques j'aborde aussi ce problème franchement je crois et je crois que Rimbaud a voulu rompre avec tout ça voilà il en avait assez d'être désiré physiologiquement comme d'ailleurs sa mère s'empare de son corps au détriment de ses écrits et ça c'est une question assez grave qu'est-ce que c'est que cette passion physique qui s'empare des humains pour un humain qui aurait un langage fulgurant en fonction d'une très grande beauté physique c'est très troublant et pourtant Verlaine ne revendique dans cette relation le côté féminin et non pas le côté masculin absolument Verlaine aurait voulu épouser Rimbaud oui mais en tant que femme enfin Rimbaud homme Rimbaud serait l'époux infernal l'époux infernal oui mais vous avez remarqué ce qui me paraît extraordinaire c'est qu'on a toujours interprété le fameux changer la vie vous avez ça dans les programmes socialistes bretons et les socialistes répètent toujours changer la vie a dit Rimbaud transformer le monde a dit Marx changer la vie a dit Rimbaud mais Rimbaud n'a jamais dit changer la vie il faut lire ce texte extraordinaire excusez-moi je crois que je suis le premier à le lire vraiment c'est extraordinaire quand même que tout le monde soit féminisé par Rimbaud il faudrait quand même voir les choses un peu froidement nous ne sommes pas obligés de devenir tous et toutes les femmes de Rimbaud on peut peut-être s'expliquer ça fait assez longtemps que ça dure cette histoire donc il y a un chapitre capitale dans une saison d'enfer qui s'appelle la vierge folle qu'est-ce que c'est que la vierge ça renvoie à l'évangile bon et c'est la vierge folle qui se demande ce que c'est que cet époux infernal voilà et qui dit il a peut-être des secrets pour changer la vie non il ne fait qu'en chercher me répliquais-je donc c'est extraordinaire qu'on ait dit Rimbaud a dit changer la vie ça veut dire nous sommes tous et toutes des vierges folles par rapport à Rimbaud c'est pas c'est un problème quand même assez important parce que dans le cas de Walderley et peut-être dans le cas de tout grand poète à partir du 19ème siècle ses passions libidinales à propos de la poésie et Arthaud a dit beaucoup de choses là-dessus je vous apprends rien je suppose c'est bizarre cette volonté d'appropriation des corps en déniant le langage qui les porte c'est la question centrale que je pose qu'est-ce que c'est que de préférer les corps donc des cadavres potentiels à un écrit merci je voudrais Philippe Solaire vous faire remarquer et j'espère que vous ne m'accuserez pas de malice ou de malignité que tout à l'heure vous m'avez rétorqué que les problèmes de forme n'avaient aucun intérêt mais que si vous tombez sur un lecteur qui a lu votre œuvre avec suffisamment d'attention pour repérer que tel personnage devient tel autre dans un roman et pour approcher ces procédés de Balzac on est en plein dans la forme pas du tout dans le contenu mais là ça vous intéresse beaucoup soudain les problèmes de forme c'est les problèmes de contenu enfin c'est la même chose d'accord autre question dans le public oui on vous écoute allez-y je voulais vous demander si la démarche de votre livre ça démontrait pas que la poésie était soumise à une certaine plus-value du contexte ça veut dire que si un texte banal fait par un auteur complètement inconnu il restera banal par exemple autrement si on sait par exemple que c'est un rescapé des camps de la mort de suite le poème il aura une autre valeur on lui donnera des vertus métaphysiques alors que si on connait on connait pas du tout l'auteur il restera inaperçu et quand vous remettez en perspective les poèmes d'Orlyne et de Rimbaud est-ce que ça démontre pas un peu ça ah ben je crois pas du tout excusez-moi je crois que oui le trafic éventuel d'illustration d'une expérience à travers des textes qui ça se fait tous les jours un tel a vécu telle ou telle expérience bouleversante donc voilà je cite bon mais là je démontre exactement le contraire c'est parce que ce qui est écrit est écrit que on redécouvre l'expérience physique qui est derrière c'est pas à partir du c'est le contraire vous voyez ce que je veux dire je m'intéresse pas à l'aventure de Alderlin si je m'y intéresse mais je démontre et j'essaye de dire que c'est dans ce qu'il a écrit c'est pour ça que je suis obligé de pratiquer la lecture des textes auquel je suis très attaché bien sûr parce que c'est à travers les textes que la vie vraie doit être perçue et je je remercie ce monsieur qui a fait des quelques j'espère être déchiffré non pas à partir de ce qu'on racontera de moi mais à partir de ce que j'ai écrit c'est donc je me défends moi-même en défunt oui ma vie sera vraie dans la mesure on lira ce que j'ai écrit comme étant ma vie vrai sinon c'est comme si un commissariat de police un peu développé me racontait que j'ai été cela et ce sera faux or la police s'occupe beaucoup de ces choses je voudrais lire trois lignes de studio on classera un jour c'est le narrateur qui parle on classera un jour les très rares romans méritant de survivre selon leur sphéricité sphéricité de saphir de métal leur absence de pesanteur leur capacité de silence je crois qu'en écrivant ça Philippe Solaire vous aviez peut-être une idée derrière la tête mais ça s'applique très bien à studio et à d'autres romans qui l'ont précédé et je pense qu'on classera un jour studio parmi les romans qui méritent de survivre à cause de leur sphéricité de saphir c'est admirable comme formule merci